Et tout d'abord, la confirmation de cette information que nous vous donnons maintenant depuis un petit moment. Confirmation par Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a déclaré que l'homme qui est vraisemblablement l'auteur de l'attaque de ce matin à Levallois-Péret a été interpellé sur l'autoroute A16. En tout cas, c'est le principal suspect, selon le Premier ministre, qui a été interpellé. Je vous propose de l'écouter. À l'heure où je parle, un suspect qui était au volant du véhicule incriminé a été appréhendé sur l'autoroute qui relie Paris à Boulogne-sur-Mer, a été appréhendé. Il est donc arrêté. Je ne peux pas commenter en quoi que ce soit ni les conditions de l'arrestation ni évidemment les éléments qui relèveront de l'enquête. Marie Obazac, que sait-on exactement de cette interpellation ? Cette interpellation a eu lieu en tout début d'après-midi. Un véhicule a été intercepté sur l'autoroute A16 en direction de Calais. Après une course-poursuite, un homme a donc été interpellé. Des vérifications sont en cours actuellement pour savoir s'il s'agit bien de l'auteur présumé de cette attaque à Levallois-Péré. Mais cet homme, il était en tout cas à bord du véhicule qui a été utilisé pour renverser ses six militaires. Une interpellation qui a été menée par la BRI de Lille et de Rouen. Une interpellation musclée puisque cet homme a tenté de prendre la fuite. Il aurait percuté un véhicule de police. Les policiers ont donc fait feu à plusieurs reprises. Le suspect a été blessé par balle, touché à cinq reprises. Il n'était pas armé, a été pris en charge et transporté à l'hôpital. Un policier a également été très légèrement blessé. A la cuisse, il a été touché par le tir d'un de ses collègues. Le véhicule de location de ce suspect, il a été repéré grâce à son traceur GPS mais aussi grâce aux images de vidéosurveillance. Les forces de l'ordre ont donc pu identifier la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Alors une fois que l'identité de cet homme de 37 ans aura été vérifiée, les enquêteurs ont tenté d'en savoir un peu plus sur son profil, sur ses motivations, savoir s'il était en contact avec l'État islamique et s'il a pu bénéficier de l'aide de complices alors que ce matin, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, ce qui accrédite la thèse d'un acte volontaire. Une enquête en flagrance a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste.